Bonjour, je suis Guillaume Parmuse, heureuse de vous retrouver aujourd'hui à TV Monaco, puisque vous êtes un consultant pour ce nouveau média. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de TV Monaco ? En fait, c'est l'aspect omnisport, mais aussi culture évidemment par rapport au football, et puis d'avoir un œil particulier, mon regard d'ancien professionnel, et puis d'ancien joueur de l'AS Monaco aussi, donc il y a un peu tout ça. Et puis c'est l'ambiance aussi, c'est l'ambiance de l'information, c'est l'ambiance dont le format est traité. Donc je me retrouve complètement, que ce soit dans le consultant, et puis l'homme qui aime le sport aussi. D'ailleurs, nous sommes à deux pas du stade Louis II. Est-ce qu'il y a une émotion particulière quand vous passez devant ? Oui, une émotion particulière complètement. J'ai de très bons souvenirs, j'ai joué deux ans ici, mais aussi mon meilleur souvenir, ça a été l'intronisation du prince. J'ai pu participer au match contre Saint-Etienne et lui apporter la victoire, donc ça reste pour moi un souvenir conséquent. Mais au-delà de tout ça, de repasser devant ce stade, ça rappelle de très bons souvenirs en tant qu'ancien gardien de but. C'est vrai que la particularité de l'AS Monaco, c'est à l'image des grands clubs européens. Le club respecte les anciens. Oui ! Vous avez une belle place dans les tribunes, dans l'histoire du club. C'est vrai. À Monaco, on a ce côté d'histoire qui est important. Oui, d'histoire qui est important, qui est conservé. Je crois que c'est vrai qu'il y a des clubs chez qui c'est plus ou moins marqué. Maintenant, je pense que tous les clubs font des efforts quand même. Ici, moi je sais que j'ai plaisir à revenir, à venir au match, revenir, oui, oui. Même si je n'ai pas marqué l'histoire du club de façon grandiloquente, comme certains ont pu le faire ici. Mais j'ai eu ce passage, j'ai passé deux années vraiment formidables. Et donc, le fait de pouvoir revenir ici et puis avoir cette simplicité, je dirais, ça c'est quelque chose qui me donne de belles émotions. Et puis, j'aime bien cette idée de pouvoir continuer à faire partie un petit peu des événements et de pouvoir en discuter. Vous parlez de simplicité, ce qui me rappelle Nord, donc le Racine Club de Lens. C'est vrai que votre carrière est très belle entre le Racine Club de Lens et le Sénat-Gaude, le Borussia Dortmund aussi. Le championnat allemand est aussi un beau championnat. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de côtoyer le championnat de France, le championnat d'Angleterre, le championnat d'Allemagne. Le championnat d'Allemagne est un championnat qui est connu, bien sûr, mais assez peu finalement par rapport à la qualité de ce grand championnat, notamment de l'engouement populaire. Les Allemands sont très football. Le football allemand, c'est très bien. Vous parlez de l'euro. Justement, vous venez de sortir du plateau de l'émission Sa Match, présentée par Pierre Classen sur TV Monaco. Vous avez évoqué l'équipe de France et tenu à soutenir M. Didier Deschamps. Oui, déjà, personnellement, je le connais. Et puis, on a une histoire commune. Et puis, en tant que Français, il y a aussi la nation France sous le maillot. Il doit soutenir son sélectionneur. Et puis, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Et au contraire, l'histoire de l'homme et l'histoire du joueur, du sélectionneur, montrent qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions. Didier Deschamps fait ses choix. Il est mieux à même que personne, avec sa connaissance, sa capacité, son intuition, de comprendre son groupe et aussi de choisir les hommes dont il aura besoin, les joueurs dont il aura besoin pour chaque match. Donc, là, je crois qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat à se poser comme question par rapport à ses choix. Ce n'est pas que pour lui, mais c'est vrai que depuis 1998, on entend beaucoup cette rengaine pour Éric Cantona ou Ginola. Je comprends, c'était des grands joueurs. C'est vrai qu'à un moment donné, M. Deschamps a fait des choix stratégiques par rapport à la cohésion de groupe. Oui, Éric Cantona et David Ginola et d'autres, je dirais, de nos générations, mais les générations qui sont là, peuvent souffrir aussi de ne pas avoir été sélectionnés parce que ce sont des joueurs de classe internationale reconnus et ils ont évolué dans les meilleurs clubs et ils ont montré cela avec leur club. Après, le sélectionneur a des choix et ce qui montre la réalité des bons choix du sélectionneur, c'est s'il gagne ou non la finalité. Il faut aussi constater que le choix d'Aimé Jacquet était le bon, qu'on aime son style ou pas. À l'arrivée, il a réussi et l'idée des chances, c'est la même chose. Mais depuis qu'il est joueur, ça, ça le regardait plus, mais depuis qu'il a été sélectionneur de l'équipe de France, partout dans les clubs où il est entraîné, il a de la réussite. Donc, il connaît son métier très bien. C'est vrai. Vous avez cité tout plus tôt que vous aviez porté le maillot d'équipe de France. Alors, qu'est-ce qu'on ressent comme émotion ? C'est une grande fierté. Pour la première sélection, c'était quand j'étais dans l'équipe de France Espoir. C'était vraiment une belle émotion parce qu'on a toute son enfance et tous ces espoirs de jeunes professionnels qui se réalisent tout à coup. Donc, porter le maillot de son pays, c'est la vraie reconnaissance internationale. Donc, ça se fait aussi dans son club quand on joue les matchs de Coupe d'Europe parce que c'est des matchs à dimension étrangère au niveau européen. Mais surtout, bien évidemment, c'est d'abord l'équipe nationale. La France, pour vous, est un prétendant au titre ? Oui, la France est prétendante en titre. On m'a demandé mon avis, quel était pour moi le favori ? Je pense que la France fait partie des favoris. Mais le favori, pour moi, celui que je mettrais par-dessus tout. Alors, ce n'est pas la nation qu'on préfère le plus. Mais je pense que l'Angleterre, objectivement, d'un point de vue purement objectif, on a le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, par exemple, en France. Mais les Anglais ont une force de frappe offensive avec les générations Foden, avec Saka, avec d'autres. Il y a Kéne, voilà. Ils sont, je pense, l'équipe peut-être la mieux armée offensivement. Après, ce n'est peut-être pas eux qui vont gagner l'euro. Mais je pense que le favori, la France est de même niveau. On s'entend bien, la France est en capacité de gagner l'euro. C'est pour ça que je fais la différence entre favori et prétendant au titre. Oui, c'est ça. Les prétendants, en France, Espagne, Allemagne. Mais favori, je mets l'Angleterre. Pouvons-nous espérer dans l'avenir que vous commenterez des matchs sur TV Monaco ? Oui, avec grand plaisir. Je ne sais pas si la télé venait à développer des matchs en direct, avec grand plaisir. J'ai travaillé pendant presque 6-7 ans à Canal+, sous différents thèmes. Quand il y avait tous les championnats européens, on faisait les 11 d'Europe avec Jean-Charles Sabatier. J'ai pris énormément de plaisir. J'aime beaucoup commenter les matchs. J'aime beaucoup avoir l'œil d'expert qui peut expliquer certains aspects du jeu. Et particulièrement des gardiens de butte aussi. Pas qu'eux, des points de vue global aussi. Mais puisqu'on était à cette place-là, on comprend aussi bien les choses. Donc oui, avec grand plaisir. Si Monaco venait à m'appeler de consultant sur des matchs. Je vous le souhaite parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant et surtout vous êtes expérimenté. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Et enfin, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Plein de matchs à commenter. Ma passion de football est toujours présente. Que ce soit dans les stages que je vais peut-être lancer. Que ce soit dans les clubs que j'ai entraînés, où on a réussi à monter des niveaux. Que ce soit dans les conférences que je donne. Avec toutes les expériences que j'ai à travers mon métier. Je dirais que c'est un métier de consultant et d'entraîneur. Voilà, consultant sportif de football et entraîneur de football. Voilà, donc c'est bien que toutes les meilleures opportunités se fassent. Et puis que je puisse toujours transmettre cette passion, en fait. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, M. Guillaume Vermeule.